Bonjour à tous, bienvenue sur Phonetics, l'émission qui vous apprend à parler correctement en anglais. La dernière fois, souvenez-vous, on a vu que, par défaut, une voyage se prononçait relâchée, mais que, dans certains contextes, elle se prononçait tendue. Cependant, aujourd'hui, moi je me pose une petite question. Pourquoi le O de TONE n'est pas le même que le O de TONIC ? Ça vous paraît pas étrange à vous ? Ben oui, parce que dans TONE, le O, il est suivi d'une consonne et d'un E en fin de mot. Alors du coup, forcément, il est tendu. T'es tendu comme une crampe ! Mais non, je suis pas tendu ! Si t'es tendu ! Ben non ! Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu ! C'est pas un tendu, je suis pas tendu ! Je te dis t'es tendu dans ta chat ! C'est tout ! Mais alors du coup, comment ça se fait que si on rajoute hic à la fin, bah ça devient relâché ? C'est quand même étrange, non ? Eh bien, ça s'explique tout simplement par le fait que, même si, par défaut, une voyelle est relâchée, dans certains contextes, elle est tendue, et dans certains de ces contextes de tension, elle est quand même relâchée. on appelle ça des contextes de relâchement. Donc en effet, une voyelle sera quand même relâchée si elle se trouve dans l'un des deux contextes de relâchement suivant ! Règle numéro 8, une voyelle restera relâchée si elle est suivie de la terminaison hic, it, it ou ish. State, mais static, tacit, valid ou encore vanish. Hi, stati ! Esfit ! Ici, nous avons deux prononciations du mot esfit par Céline et Mélissa. Merci à elles pour leur participation. Passons outre le fait que ce mot était assez compliqué, du fait d'enchaîner des consonnes tels que les sons sa, tha et ta, ce qui a tendance à facilement mettre des français en PLS. Et concentrons-nous sur la prononciation de la voyelle de la seconde syllabe. Mélissa a tendance à vouloir prononcer la voyelle relâchée, et sans appliquer la règle de la dernière vidéo. Peut-être s'était-elle dit qu'il y avait un piège, ou alors peut-être s'est-elle laissée influencée par une prononciation française du mot, puisqu'elle a prononcé le A et le E séparément, même si ici, ce n'est pas ce qui nous intéresse. D'un autre côté, Céline, elle, va adopter une prononciation tendue, i, plus proche de ce que ferait un anglais, puisque la voyelle est suivie d'une consonne et d'un E en fin de mot. Isfit, mais isphalic, crédit, jélit ou encore relish. Attention, pour le U, cette règle ne s'applique que pour les terminaisons en ish, donc on retrouve bien cube, cubic, unit, stupide, mais punish. Ici, nous avons deux prononciations des mots « cubic » et « punish » par Céline et Mélissa. Encore merci à elles pour leur participation. Je pense qu'on ne peut pas avoir grand-chose à dire sur leur prononciation du mot « cubic », car dans les deux extraits audios, elles respectent bien la règle du contexte de tension vu dans la dernière vidéo, qui dit qu'une voyelle U devient tendue lorsque suivie d'une syllabe accentuée ou non, comme dans le mot « music ». On vient de voir que la terminaison « hic » ne provoquait pas un contexte de relâchement sur la voyelle U, donc nous avons bien ici le mot « cubic » et non « kabeck ». Mais par la suite, nous avons deux prononciations différentes. D'une part, Mélissa a prononcé « pionish », sans doute par souci de cohérence avec « kubeck », puisque vu que « kubeck » et « punish » ont des contextes similaires, il semble logique que les deux U se prononcent de la même manière. Cependant, c'était sans compter sur la règle de contexte de relâchement que nous venons de voir, qui indique que le U sera relâché si suivi de la terminaison « ish », comme l'a fait Céline d'autre part. Attention aussi à quelques exceptions, comme par exemple « basic », « hygiénique », « phonémique », « cynique » ou encore, pour le U, « public ». Règle numéro 9, une voyelle restera relâchée si elle est suivie de deux syllabes. On retrouvera donc « exclaim ». Ici, nous avons deux excellentes prononciations du mot « serenity » par Céline et Mélissa. Tous deux ont correctement prononcé le premier « e » en le prononçant « relâché » dans « serenity », car comme on l'a vu, une voyelle est prononcée « relâchée » si elle est suivie de deux syllabes. La prononciation n'était donc évidemment pas tendue et en général, on ne prononce pas « serenity ». Bravo à elle ! « Repetitive » ou encore « supremacy ». Divine mais par contre « divinity », « revivify » ou encore « derivative ». Mode mais par contre « verbosity », « provocative » ou encore « modify ». Quant au « u », ne vous fatiguez pas, la règle numéro 9 ne s'applique pas à « e ». C'est toujours ça de gagné. Du coup, on y retrouve « accuse », « accusative », « nudity » ou encore « purify ». Là aussi, attention aux exceptions, cette règle ne s'appliquera pas à des mots composés qui garderont leurs prononciations respectives, mais aussi pour des mots comme « notify », « primacy », « privacy » ou encore « vitamin ». Encore une fois, pour la prochaine vidéo, je vous invite à m'envoyer vos prononciations des mots suivants par fichier audio que vous m'envoyez par mail à l'adresse qui s'affiche en dessous et qui sera dans la description. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez toujours mettre un pouce vers le haut. Si ce n'est pas le cas, alors je me désabonne. Vous pouvez aussi vous abonner et partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. En attendant, je vous dis à une prochaine fois pour voir comment parler anglais correctement, même si tout le monde ne parle pas comme ça et que ça dépend de la région, de la classe sociale et de plein d'autres trucs. Sous-titrage Société Radio-Canada